Salut à tous les gens, c'est LucasRT et on se retrouve pour encore une vidéo sur FIFA Ultimate Team pour parler spécialement d'un mod que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître et que j'ai kiffé franchement, donc avant que je vous commence à vous expliquer, j'ai un truc ici à ouvrir qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Pâques joueurs bronze, mais qu'est-ce que je m'en fous mon gars, vraiment, je ne veux vraiment pas gaspiller mon argent avec ça donc j'ai des joueurs en vente et rien de vendu alors je vous signale que j'avais je pense plus de 30 joueurs en vente, ils se sont tous vendus, il m'en reste encore 11 j'ai gaspillé plein de crédits en achetant des packs qui ne m'ont rien donné les gars donc je me suis fait un peu baiser, mais voilà, aujourd'hui on s'en fout, on va parler du draft solo ou en ligne qu'est-ce que c'est le draft ? donc on va découvrir ça ensemble, enfin je vais vous montrer en vidéo parce que c'est très très important dans FIFA Ultimate Team, ça peut vous rapporter gros 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 les gars donc le draft c'est quoi ? déjà il faut savoir que ici tu as 15 000 crédits, donc tu dois pour commencer le draft, que ce soit solo ou en ligne tu dois avancer de l'argent, enfin avancer, tu dois mettre de l'argent en jeu, donc 15 000 crédits ou 300 points FIFA cet argent là vous ne le récupérez pas, vous le récupérez sous forme de packs ou de joueurs ou de récompenses mais vous ne récupérez pas vos 15 000 crédits à la fin, vous récupérez des packs ce qui peut vous permettre de récupérer des bons joueurs et de pouvoir les vendre par la suite et de récupérer beaucoup plus que 15 000 crédits voilà je ne sais pas si vous m'avez suivi donc ça consiste en quoi ? ça consiste en, bah vous faites ça, vous avez 4 matchs si vous gagnez les 4 matchs du draft donc voilà vous avez mis vos 15 000 crédits après vous avez 4 matchs ces 4 matchs sont disputés avec une équipe qui n'est pas la vôtre ce sera une équipe que vous, je vais vous montrer maintenant, vous allez voir donc vous ferez vos 4 matchs si vous réussissez à gagner vos 4 matchs et bien vous gagnez plus vous gagnez de matchs donc si vous perdez au premier match vous allez gagner des récompenses mais des petites récompenses puis si vous perdez au deuxième match vous allez gagner des récompenses mais un peu mieux et ainsi de suite et si vous gagnez les 4 matchs et bien vous allez gagner vraiment la grosse récompense donc on va voir ça ensemble 15 000 crédits bien sûr les matchs je ne vous les ferai pas en vidéo je ferai ça en off et je vous montrerai qu'à la fin les récompenses qu'il y en a eu si j'arrive à gagner les 4 matchs bien évidemment donc voilà j'ai 36 000 crédits on va mettre 15 000 crédits pour cette merde en espérant que ça va nous rapporter un peu plus donc voilà ici c'est très important aussi regardez c'est marqué ici en bas gagner plus de crédits selon la difficulté donc je pense que plus à mon avis plus la difficulté est importante plus vous allez gagner des crédits et plus vous allez avoir des grosses récompenses à mon avis moi je joue tout le temps en pro j'ai déjà fait 2 drafts pour l'instant j'ai fait 1 draft en semi pro j'ai eu j'ai eu des vieux joueurs j'ai eu des vieux joueurs mais je les ai quand même revendis donc ça m'a quand même rapporté des crédits et le deuxième draft que j'ai fait en pro j'ai gagné les 4 matchs et j'ai eu à la fin quand même Fekir et Perisic donc c'est vraiment pas de la merde les gars Fekir je l'ai vendu enfin je l'ai pas encore vendu mais il est encore en vente je peux le vendre pour 3000 crédits 3000-4000 crédits facile et Perisic les gars je l'ai vendu pour 7500 crédits je pense donc franchement je pense que j'ai récupéré mes 15 000 crédits et que j'ai fait en plus des bénéfices donc voilà et vous pouvez totalement tirer une légende dans ces packs là que vous gagnerez à la fin c'est vraiment pas c'est vraiment pas impossible donc voilà donc on va faire ça moi je vais mettre en mode pro parce que j'ai pas envie de perdre si je mets en mode champion je gagnerais peut-être 2 matchs sur 4 et ça sera pas assez donc je vais mettre en mode pro parce que normalement en mode pro on sait se débrouiller on sait gagner les 4 matchs et voilà donc on commence on doit choisir un effectif choisissez l'effectif que vous aimez que vous affectionnez le plus on va dire donc moi ça serait plutôt pas ma mame ça serait plutôt les gars les gars les gars celui là on va prendre celui là j'aime bien ce dispositif là et voilà donc là vous avez voilà vous avez le choix vous allez créer votre équipe comme ça là j'ai plusieurs propositions je dois choisir un capitaine bien entendu je vais prendre Ronaldo parce que Ronaldo c'est le meilleur joueur du jeu sans compter les légendes bien entendu après voilà je clique ici j'aurai plusieurs buteurs et entre ces plusieurs buteurs je choisis un joueur etc etc et ça sera comme ça pour chaque poste donc là j'ai que de la merde j'ai vraiment que de la merde étant donné que j'ai Ronaldo à gauche il faut des liens plus le collectif est bon et plus voilà on va prendre William José il aura un petit lien avec Ronaldo vu qu'ils sont dans le même championnat on va prendre ici un MC on va prendre ici un MC au calme donc là j'ai du Gundogan j'ai du Rakitic mon gars j'ai Marquisio et j'ai Iniesta on va prendre Modric parce que Modric joue dans le même club que Ronaldo donc ça fera un bon lien et Modric est un très 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 bon joueur dans ce jeu hop on recommence pour ça là j'ai de la merde clairement on va mettre Sanabria vu que c'est un joueur espagnol dans un truc espagnol voilà les liens se font petit à petit et c'est ça qui est stylé là clairement on prend André Gomez il joue en Espagne aussi c'est clairement ça qu'on va faire toujours pas de légende je pense qu'on va se faire baiser comme par hasard le jour où je fais une vidéo en draft j'ai pas de légende alors que les deux fois les deux premières fois où j'ai joué les deux premières fois où j'ai fait mon draft j'avais quand même Bernard de Siva ça fera un lien avec lui les deux premières fois où j'ai joué la première fois que j'ai fait le draft j'ai eu Rio Ferdinand en légende non j'ai eu ouais j'ai eu Rio Ferdinand et Yachine en légende donc deux légendes Rio Ferdinand le défenseur et Yachine le gardien bien entendu et la deuxième fois que j'ai fait le draft j'ai eu Van Basten en légende c'est un attaquant donc je l'ai eu en légende et là comme par hasard j'ai aucune légende donc ça c'est chiant je vais pas vous mentir alors là j'ai aucun défenseur espagnol si j'ai lui j'ai qui gère donc voilà le plus important c'est d'essayer de faire des liens un maximum de liens possible après si vous avez pas les noms des 100% de liens c'est pas grave mais voilà c'est toujours mieux d'avoir des liens voilà ici j'ai lui qui joue en Liga là bah j'ai juste ouh Valencia en boost mon gars ça c'est bon et là je m'en fous du lien mon gars je vais prendre gros Valencia en boost 85 il fait quand même un lien il fait quand même un lien avec Bernardo Silva donc c'est quand même bon c'est du bon c'est du bon c'est du bon alors là comme gardien bah j'ai Ederson en boost en plus donc ce sera lui qu'on va prendre et là on est remplaçant voilà on a des gardiens remplaçants on va prendre on va prendre qui ? pas de gardien espagnol j'ai Reina mais ah j'ai Asenho on va prendre Asenho qu'on va directement d'ailleurs placer ici ça fera des liens avec eux très bien voilà on a 96% de collectif donc c'est parfait alors là je vais prendre en DC remplacement Rojo parce que je suis mancunien donc bien entendu Rojo je kiffe après on a du Corluka on a du Daniel Alves qu'on va prendre en DD on a du là on va plus perdre de temps on va essayer d'aller au plus vite on en a du Perisic Hugminson on a du Mata on va pas prendre d'MG vu qu'MG je vais laisser Ronaldo je vais faire aucun changement je pense puisque Ronaldo c'est Ronaldo MD MD on va prendre Mahrez c'est au cas où on doit faire un changement comme ça on garde le lien avec Valencia là on a Aguero en boost on a du Neymar et on a du du Hazard et du Bale clairement alors Neymar je le prends pas parce que j'ai dit Ronaldo je pense que c'est mieux Ronaldo après on a du Mertens on a du Mario Gaspard on a du Aspili Cueta allez on va prendre Mertens quand même Mertens c'est bon c'est du bon c'est du lourd là que de la merde on prend que la vanne on s'en fout là on a quoi putain pas un légendaire les gars on s'est fait baiser on s'est quand même fait baiser j'ai vu il y avait un truc en boost là mais on s'en fout de nouveau Neymar on va prendre Neymar clairement là on prend du 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 salad et là on prend on prend ce mec allez voilà je pense qu'on va directement remplacer ce mec là par un petit Aguero boosté là mon gars ou un petit Neymar on va mettre Neymar on va mettre Aguero Neymar on le fera monter voilà notre équipe est prête on n'a eu aucun légendaire c'est dommage comme par hasard le jour où je fais la vidéo j'ai aucun légendaire c'est pas grave on a quand même une bonne équipe 96 de collectif voilà donc là je vais faire les 4 matchs et on se retrouvera à la fin de ces 4 matchs pour que je vous montre les récompenses que j'ai eues en espérant que je sache faire les 4 matchs les 4 matchs aujourd'hui parce que c'est quand même assez long donc chaque match 4 matchs je pense que je peux compter plus d'une heure clairement plus d'une heure ah et j'ai l'entraîneur aussi à faire donc on va mettre l'entraîneur on va mettre clairement un entraîneur espagnol ça c'est sûr on va mettre lui ça augmente le collectif à 99 parfait voilà donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour pour que je vous montre la récompense qu'on peut avoir avec le draft hors ligne je vous rappelle que le draft en ligne donne des récompenses encore plus grosses que le draft hors ligne donc faites du draft en ligne ça donne de plus grosses récompenses mais c'est beaucoup plus chaud de gagner vu que c'est des joueurs c'est pas l'IA c'est des joueurs qui vont jouer contre vous donc c'est assez chaud voilà j'ai deux coupes donc j'ai fait deux drafts voilà donc on se retrouvera à la fin on se retrouve tout à l'heure voilà les gars on se retrouve une heure après enfin plus ou moins une heure après non une heure et demie plus ou moins après une heure vingt voilà ça prend quand même du temps les quatre matchs parce que c'est six minutes la mi-temps je pense et donc voilà ça prend quand même une quinzaine de minutes par match on va dire donc voilà donc au final ça fait quand même une heure ou plus moi j'ai fait quelques petits trucs entre en plus je viens de mettre une vidéo en ligne allez la voir c'est l'achat revente sur FIFA Ultimate Team et des ouvertures de pack donc allez voir cette vidéo donc voilà j'ai fait les quatre matchs donc ce qu'il faut savoir ce qui est bien avec ce draft donc c'est pas négligeable le mode draft faut pas négliger ce mode là parce que j'ai fait quatre matchs pour chaque match j'ai gagné plus ou moins 700 crédits parce que j'ai fait le truc avec j'ai acheté le truc où je gagne 200 crédits par match en plus donc j'ai gagné plus ou moins 700 crédits par match donc vous faites ça par 4 fois 4 ça fait plus ou moins 2800 crédits déjà gagnés regardez quand j'ai commencé la vidéo je pense que j'étais à 22 000 crédits ou un truc du genre donc j'ai gagné 4000 crédits en plus parce que j'ai vendu des joueurs etc et donc vous gagnez déjà 2800 crédits par match plus ou moins plus votre récompense que vous allez toucher à la fin du quatrième match donc voilà et j'ai eu franchement j'ai eu deux bonnes équipes j'ai joué contre deux bonnes équipes et deux vieilles équipes donc franchement c'est faisable on va voir tout de suite ce que j'ai gagné en espérant qu'on a touché du lourd les gars donc voilà j'ai gagné un pack premium or et un pack joueur premium on va voir c'est quoi on va voir si on a touché du lourd dans ces packs là en espérant que ouais donc voilà avant d'ouvrir ces packs je vais aussi vous dire que j'ai gagné des crédits et des packs quelques packs en faisant et ben les défis quotidiens il faut pas oublier les défis quotidiens aussi franchement les gars c'est ça aide ça fait gagner des trucs regardez là j'ai débloqué 3 trucs quotidiens donc j'ai marqué avec un joueur espagnol donc c'était Mata en l'occurrence j'avais Mata dans mon équipe j'ai marqué avec marqué un but en finesse bon vraiment très très facile je l'ai fait et victoire avec 2 buts dk très facile je l'ai fait aussi après il y a ça voilà acheter un attaquant en achat immédiat ou bien forme collective donc appliquer un consommable vraiment le truc très 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 simple voilà faites ça j'ai gagné 800 crédits pour marquer un but avec un espagnol 500 crédits pour ça là j'ai gagné 500 crédits et un pack argent donc franchement c'est gratuit c'est donné donc on va tout de suite aller dans notre boutique sans attendre on va voir ce qu'il va se passer maintenant bon là avec la chance que j'ai je touche jamais rien donc on va voir si là je touche un peu de lourd allez 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 c'est de la merde clairement clairement de la merde une animation les gars allemand mc oh qu'est-ce que dira fils de pute putain de merde qu'est-ce que dira les gars c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est une très très bonne carte les gars on a touché quand même un gros truc là cette fois-ci franchement ça fait plaisir ça fait plaisir parce que le seul joueur de 84 que j'ai touché en ouvrant des packs c'est un gardien de merde que j'ai déjà revendu c'est d'ailleurs dans la vidéo que j'ai mis aujourd'hui après on a du Moreno du Walters et des consommables donc des contrats etc ça fait plaisir franchement d'avoir qui dira je sais pas si je le vends ou si je le garde qui dira parce que c'est quand même un joueur rare on va voir ici on va voir combien il se vend ici sur le marché on va comparer les prix il se vend quand même à du 6000 crédit 8000 crédit il se vend quand même entre 6 et 10 000 crédit 12 000 même je peux le vendre facile pour 8000 8000, 9000 crédit je peux le vendre facilement donc ça fait plaisir après je vais voir si je le garde ou si je le vends tout dépendra tout dépendra de je sais pas mais tout dépendra voilà tout ça on rentre dans le club je m'occuperai de tout ça après on a encore un pack horreur donc voilà vous voyez que le draft c'est quand même intéressant parce que regardez là j'ai gagné déjà 2800 crédit rien qu'en jouant attendez qu'est-ce qu'on touche de la merde de la merde c'est de la merde de fou c'est de la merde clairement après voilà il a quand même 80 mais c'est pas ouf ou là ici on a plein plein de joueurs regardez c'est ça que je voulais vous montrer j'ai un truc dans la bouche c'est ça que je voulais vous montrer regardez j'ai mis 15 000 crédit pour ce putain de draft ok pas de soucis c'est cher c'est cher je vous l'accorde j'ai gagné 2800 crédit en faisant les 4 matchs donc 700 crédit plus ou moins par match vu que j'ai appliqué le truc où je gagne 200 crédit par match sur le catalogue il y est là donc déjà ça j'ai gagné 2800 crédit là j'ai gagné 2 packs très bon pack donc j'ai eu Kedira que je peux vendre pour 8000 crédit plus ou moins même plus si je veux donc ça me fait déjà plus de 10 000 crédit et là regardez tous les joueurs que j'ai que je peux vendre regardez regardez Shoupo Moting Ndiaye j'ai 2 fous voilà j'ai plein de joueurs ici que je peux vendre l'Okadia voilà je vends tous ces joueurs je récupère beaucoup plus que les 15 000 que j'ai mis donc voilà faut pas négliger le mode draft les gars c'est très très important ça rapporte beaucoup je me demande si on peut avoir des légendes avec le mode draft je me demande mais à mon avis ouais à mon avis ouais enfin je pense que ouais mais vous avez vu voilà j'ai touché Kedira mon gars c'est quand même voilà c'est quand même bien vous faites 4 matchs vous avez 2 packs vous touchez Kedira franchement je me suis mis bien je me suis mis bien je me suis mis bien voilà donc négligez pas ce mode les gars franchement c'est très très intéressant ça peut être très intéressant donc voilà en tout cas merci à tous d'avoir visionné cette vidéo je continuerai à faire des vidéos je continuerai à faire des ouvertures de packs pour voir si on a de la chance en tout cas ce qui est chiant c'est que pour ouvrir des packs il faut beaucoup de crédit ou bien des points FIFA et les points FIFA sont quand même extrêmement chers donc voilà je tiens quand même à préciser que l'autre fois j'ai mis 15€ de points FIFA dans cette putain de console pour ce putain de jeu de chiasse et je vous rappelle qu'avec 15€ j'ai rien eu 15€ de points FIFA les gars j'ai eu vous savez quoi un joueur de merde de 82 qui ne se vendait même pas pour 2000 crédits donc voilà je me suis fait bien baiser la gueule là j'ai fait simplement mode draft calmement et j'ai eu Kedira 2 fous et un gros gros pack avec plein de joueurs que je peux revendre donc voilà les gars c'est très intéressant en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo c'était LucasRT n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire à liker on est presque 200 abonnés ça serait bien qu'on y arrive en tout cas merci à tous les gars c'était c'était très gentil de votre part on se retrouve pour un prochain épisode ciao les gens